On va parler justement de la prophétie, la prophétie biblique, et on va essayer de voir ce que le Seigneur nous dit. On en a parlé plusieurs fois, il y a même un livre que le Seigneur m'a fait écrire là-dessus, La guerre entre les deux postérités. Ensuite, il y a un autre livre qui est sorti sur la prophétie biblique. Donc, nous constatons depuis quelques temps que beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Non seulement qu'ils ne lisent pas la Bible, ils ne la méditent pas, mais encore moins les prophéties, les prophéties bibliques. Et ça, c'est dommage. Et logiquement, nous ne devons pas être surpris par les choses, les événements, par des situations, des circonstances auxquelles nous faisons face. Parce que nous sommes suffisamment avertis par le Seigneur. Le Seigneur nous a, de Genèse d'Apocalypse, avertis, parlé. Et donc, on n'est vraiment pas du tout, comment dire, à manque d'informations. Et alors, pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre, à discerner le temps dans lequel nous sommes ? Pourquoi beaucoup sont si surpris par les choses ? On l'est tous un peu de temps à autre, nous le sommes tous. Mais on est surpris parce qu'on n'est pas forcément lecteurs de la parole prophétique. Et comme vous le savez aussi, nous avons deux types de prophéties dans les Écritures. Vous avez les prophéties conditionnelles et les prophéties inconditionnelles. On en a beaucoup parlé. Donc, le Seigneur dit dans Deuteronomy 28, par exemple, « Si tu obéis à ma voix, » ils disent aux Hébreux, « Si tu obéis à ma voix, tu seras la tête, non la queue, tu seras béni. » Et voilà, mais si tu n'obéis pas, voici les maléditions qui seront ton partage. Donc là, ce sont des prophéties, bien sûr, conditionnelles. Et souvent, dans les Églises, quand on entend des gens prophétiser, « Oui, moi, votre Seigneur, tout ça, je vous demande à marcher dans la sanctification pour que je puisse me manifester, tout ça. » Pareil, ce sont des prophéties conditionnelles. Donc, c'est des prophéties qui, bien sûr, exigent l'obéissance de la personne qui le reçoit. Sinon, il n'y aura pas l'accomplissement. Ensuite, vous avez des prophéties inconditionnelles. Et c'est justement l'enseignement de ce soir. Et des prophéties, notamment en relation avec les horloges. Nous avons trois horloges. Quand on parle de la prophétie biblique, on parle forcément des horloges. Donc, les prophéties conditionnelles. Alors, inconditionnelles. Alors, vous avez des horloges. Premièrement, vous avez les nations. Ça, c'est la première horloge. Et ensuite, vous avez Israël. Et vous avez l'église. On va dire la religion, plutôt dire. Et donc, de Genèse à l'Apocalypse, quand on lit la prophétie biblique, on voit ces trois horloges. Voilà. Et le Seigneur a mis ces horloges devant nous pour que nous sachions, que nous saisissions sa pensée par rapport à son avenement. Voilà. Pourquoi les nations ? Parce que le Seigneur a confié la gestion des nations à Adam, comme vous le savez. Et Adam était le premier roi, le premier empereur de roi de la terre. Et il a perdu cette autorité, cette royauté. Il a cédé à Satan, comme vous le savez. Et les Écrétiens nous disent que le Seigneur et l'Orim allaient devenir humains, selon la prophétie biblique, pour reprendre les choses à main, pour restaurer la terre, restaurer les nations, pour établir le gouvernement mondial. Mais un gouvernement mondial qui sera dirigé par le Mashiach, par le Messie. Vous voyez ? Donc voilà pourquoi l'ennemi, n'est-ce pas, veut anticiper. Il va essayer de... Il essaie de consicuter le Seigneur, de l'anticiper par rapport à ce gouvernement-là. Voilà pourquoi les gens du monde parlent justement du gouvernement mondial. Vous voyez ? Voilà. Donc, les prophéties bibliques nous disent que la terre sera remplie de la gloire du Seigneur, donc les nations, et autres qu'Israël. Et Satan a vu, il observait Adam qui était à la tête, si vous voulez, des nations. Les nations n'étaient pas encore là, mais sur le plan spirituel, elles étaient déjà là. Et Satan a convoité cette position qu'Adam occupait. Voilà pourquoi il a fait tomber dans le péché. Vous savez, quand on pêche, c'est juste une parenthèse, non seulement qu'on perd son identité de fils et de fille, même si des religieux veulent nous faire croire que quand on pêche, on ne perd pas son identité. C'est complètement faux. On perd l'identité si on pratique le péché, parce que celui qui est né d'en haut ne pratique pas le péché. Les enfants d'Elorim ne pratiquent pas le péché, nous dit la parole. Donc, on perd son identité et on perd aussi sa position. Parce que quand on pêche, on tombe. Donc, quand tu tombes, tu perds ta position. Or, Adam était non seulement fils d'Elorim, d'accord ? Donc, ça, c'est son identité. Et il était aussi le dominateur. Ça, c'était sa fonction. Le dominateur des nations. Il devait dominer sur les nations. Le Seigneur lui a dit, tu dois dominer sur, pas seulement sur les nations, mais sur la création carrément. Vous vous rendez compte ? Les oiseaux du ciel, les animaux de la terre, les poissons de la mer. Donc, il devait dominer. Pas seulement lui, mais également sa femme. Donc, ils avaient reçu le mandat, le bâton, pour pouvoir dominer. Donc, c'était des dominateurs. Et, une fois qu'ils ont péché, ils ont perdu cette domination-là. Voilà pourquoi les animaux nous attaquent. Vous voyez ? Donc, à chaque fois que tu as peur qu'un chien court après toi, tu dois comprendre que c'est parce que tu as perdu quelque chose. Alléluia ! Quand on voit un serpent, là, si on lâche un serpent, ici, tout le monde va... Moi, le premier, rassurez-vous. C'est vrai qu'il y a quelque part, là, on a perdu quelque chose. Qu'on a récupéré par la foi à Yeshua, mais qui n'est pas encore matérialisé de manière définitive. Donc, ça sera dans le royaume. Voilà pourquoi Esaïe 11 nous dit que, dans ce royaume, l'enfant, un enfant mettra sa main dans l'antre de la vie père. Et il ne sera pas mordu. Parce qu'on va récupérer ça de manière physique. Et donc, Adam perd... Donc, on commence par les nations. Adam perd sa position. Perd son identité également. Il n'était plus fils d'Elorim. Il n'était plus non plus le dominateur des nations. Donc, il a perdu tout ça. Perd tout ça. Et qui devient le dominateur des nations ? Eh bien, le diable. D'accord ? Qui devient l'Elorim de ce siècle ? De Corinthiens 4.3 le dit. Eh bien, le diable. On va le prendre rapidement. Ludo, si tu peux nous faire la lecture à chaque fois, s'il te plaît. De Corinthiens 4.3. Donc, nous parlons de la prophétie biblique. On attaque d'abord la prophétie biblique concernant les nations. Qu'est-ce que la parole nous dit sur les nations ? Comment les nations vont se terminer ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on comprend ? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner sur les nations ? Parce que nous sommes dans ces nations. Nous sommes dans le monde. D'accord ? Donc, la prophétie biblique. Et nous avons des prophéties inconditionnelles. Et ces prophéties concernent d'abord les nations. Donc, on a commencé par le premier roi des nations, Adam, qui a perdu sa position et qui l'a malheureusement cédé à Satan. De Corinthiens. De Corinthiens 4.3. Mais si le Corinthien est voilé, il est en effet voilé en fait du temps. On continue ? En fait, son élorime est le stade à régler les pensées des intérêts. Il est en train de ne pas se débrouiller. Il est en train de ne pas se débrouiller. Il est en train de ne pas se débrouiller. Le thème est en train de ne pas se débrouiller. Voilà. Donc, on nous parle de l'hélorime. D'accord ? L'hélorime. L'hélorime est l'hélorime de cet âge. Alors, âge, ici, c'est aïon. Qui signifie aussi siècle, temps. Ou encore, on peut parler de dispensation. Voilà. Donc, on nous dit que, l'apôtre Paul dit que si notre évangile est voilé, il est voilé en des personnes dont l'hélorime de cet âge, n'est-ce pas, a aveuglé l'intelligence ou la pensée. Alors, de quel âge parle-t-on, effectivement ? Parce que quand on parle de la prophétie publique, on parle aussi des âges. D'accord ? Et on parle aussi des âges. Donc, on ne peut pas parler de la prophétie publique sans faire mention des âges. Et on va comprendre un peu cet âge. Pourquoi cet âge ? De quel âge parle-t-on ici ? De quel siècle ? Eh bien, c'est simple. Regardez. Je vais faire ça. Donc, je trace. Je fais cette ligne. Et vous avez ici l'éternité. D'accord ? L'éternité. Et ici, vous avez l'éternité. D'accord ? Donc, vous avez à gauche l'éternité et à droite l'éternité. Et au milieu, on a justement cet âge-là, qu'on appelle l'âge du règne du péché. Voilà. Cet âge-là. D'accord ? Et ça a commencé quand, cet âge ? Donc, à la chute, bien sûr, comme vous le savez, d'Adam. Et ça va se terminer, à quel moment ? Au retour, c'est-à-dire ? Donc, Adam était créé, bien sûr, avant la chute, c'est-à-dire dans l'éternité. Et il devait vivre éternité. Et il régnait sur le monde, sur les nations, qui n'étaient pas encore là, bien sûr, mais par la foi. Il régnait sur les nations, étant dans l'éternité. Et il tombe dans le péché, et une fois qu'il est tombé dans le péché, il a quitté sa position. Donc, et tout ce qu'il avait comme richesse spirituelle, il perd. Et le péché va automatiquement sortir l'homme de l'éternité pour le comprimer. D'accord ? Le compresser, pour le mettre dans un temps qui le compresse, qui le tue. Vous comprenez ? Voilà. Et donc, du coup, par rapport à ce temps, à cet âge, on va parler, justement, de Kronos. On va parler, n'est-ce pas, de Aion, pas Aion, éternité, parce que Aion signifie aussi éternité. Donc, Aion, du coup, devient un temps fini. Et on va parler, je pense qu'on a déjà parlé par rapport à tout ce temps-là. Donc, Kronos, c'est le temps linéaire. Et vous avez, Aion, le temps éternel, ou encore un temps cyclique qui revient à chaque fois. Vous savez, quand l'égliseur s'est dit qu'il n'y a rien de nouveau sur Terre, ce qui existe a déjà existé. Donc, il parle de ce temps-là, Aion. Alors qu'à la base, Aion, c'était le temps indéfini, éternel. Mais à cause du péché, il y a une partie, éternité, éternelle, et une partie qui devient, malheureusement, un temps fini. Voilà. Et vous avez aussi le temps convenable. C'est un temps convenable. Et le terme grec m'échappe. Kairos, voilà. Donc, vous avez aussi Kairos. Donc, et les Grecs faisaient vraiment la différence entre ces trois temps-là. Kronos, bien sûr, c'était le père de Zeus, logiquement. Et un dieu, une divinité assez connue chez les Grecs. C'est le temps mécanique. Voilà. Mais avant la chute d'Adam et Ève, il n'y avait pas de Kronos. Il n'y avait pas de temps mécanique. Midi, douze heures, tout ça, là. Ce n'était pas ce temps-là. C'est vrai qu'il y avait un soir, il y avait un matin. Mais ce n'était pas comme nous aujourd'hui, là. Vous voyez ? Le temps ne passait pas. Parce que l'éternité, quand on parle de l'éternité, il n'y a pas de temps qui passe, qui s'écoule. Alors que Kronos, là, là, Kronos, là, c'est comme le sablier, là. Le temps qui coule, là, qui s'écoule, voilà. Donc, à cause du péché, vous voyez ? Donc, quand on parle de la prophétie biblique, on fait allusion à ces trois temps. Kronos. Donc, le Seigneur regarde à Kronos. C'est le temps mécanique aussi, parce qu'il va venir, selon les Écritures, à quel moment ? On ne connaît pas le jour. Mais la période. Hein ? Vous voulez qu'on creuse encore un peu, vous voulez ? Ça vous intéresse, tout ça, ou vous avez l'air fatigué, là ? Marc, chapitre 14, je crois. Si, je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Non, mais ça va, tu vas voir. nous sommes dans Marc chapitre 14 et oui Seigneur merci pour cette parole qui est vivante qui est puissante c'est le Marc alors Marc chapitre attendez deux secondes Marc 13 voilà nous allons lire verset 32 donc je vous donne tous ces détails pour vraiment vous permettre d'avoir une bonne compréhension de la prophétie biblique quand on parle de la prophétie biblique on parle forcément des nations d'Israël ou de la religion donc l'église et les fausses religions obligés et on parle forcément de 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 temps donc on parle forcément de Kronos Aion et Kairos c'est obligé obligé parce que les prophéties sont liées au temps voilà au ciel il n'y a plus de prophétie Paul dit alors au ciel il n'y a que l'amour la prophétie finit d'accord donc ça n'existe plus c'est fini c'est sur terre parce qu'on est on est compressé par le temps donc Marc 13 nous dit ceci à partir du verset 32 or pour ceux qui est du jour ou de l'heure vous voyez bien qu'ici on parle de quel temps parle-t-on ici ? sur les trois là ? Kronos il faut faire à chaque fois la part des choses vous voyez ? Kronos on parle de l'heure personne ne le sait donc on apprend déjà que le Seigneur va venir un jour précis à une heure précise et ni les anges dans le ciel ni le Fils excepté le Père faites attention veillez et priez car vous ne savez pas quand c'est le temps vous voyez ? donc le temps ici et si on vérifie on va se rendre compte que c'est comment dire ? Kronos qui peut vérifier vite fait ? vérifier vite fait vous allez voir c'est Kairos logiquement c'est ça non ? voilà parfait donc vous voyez Kairos alors Kairos c'est quoi ? c'est le temps convenable le temps opportun voilà c'est le moment opportun quand le Seigneur disait mon temps n'est pas encore arrivé il parlait de Kairos donc il agit au temps au moment opportun voilà vous comprenez ? voilà donc il dit que personne ne connait le temps Kairos vous voyez bien que le Seigneur utilise Kairos quand même et ensuite il continue il dit comme un homme qui allant à l'étranger a laissé sa maison donc sa maison c'est l'église d'accord et a donné l'autorité à ses esclaves donc nous sommes les esclaves malheureusement beaucoup d'esclaves deviennent des patrons ça pose problème c'est pour ça qu'ils ne vont pas rentrer au ciel s'ils continuent comme ça à chacun sa tâche donc chacun de nous a une tâche il ne faut pas envier les tâches des autres et il a donné au portier l'ordre de veiller d'accord ? veillez donc quand vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient parce que le verbe ne parle pas au futur il est toujours en train de venir c'est important le grec est une belle langue alléluia oui parce que c'est en fait le futur chez les grecs c'est maintenant dans la mentalité grecque vous voyez on ne va pas dire il viendra il vient ou encore précisément il est en train de venir d'où la nécessité pour nous chrétiens de nous préparer en permanence parce qu'il est en train de venir mais si on dit il viendra ça veut dire que la personne qui viendra n'est pas nécessairement obligée on n'est pas toujours elle n'est pas forcément en train de se préparer pour venir on n'est pas forcément prête mais si on dit la personne est en train de venir donc nous avons vraiment intérêt à être prêt vous comprenez un peu la pensée grecque ici voilà donc on nous dit vous ne savez pas à quel moment votre Seigneur vient alors regardez bien quelle période du jour à quelle période ici regardez il y a premièrement il y a quoi car vous ne savez pas à quel moment le Seigneur votre Seigneur vient ou le soir ah ou le soir regardez nous sommes en train de définir d'abord les temps par rapport à la prophétie publique d'accord alors le soir alors les grecs divisés la nuit en quatre périodes ou en quatre veilles contrairement aux hébreux il y a déjà eu un enseignement là dessus d'accord donc le soir commence quand 18 heures jusqu'à 21 heures ça c'est le soir ou le temps du soir voilà d'accord et dans Genèse chapitre premier on nous dit il y a eu un soir et il y a eu un matin ce fut jour le jour le jour ne commence pas à minuit comme chez les nations comme chez les romains chez les hébreux c'était à 18h donc les grecs aussi un peu donc regardez 18h 21h donc ça c'est le soir et deuxième temps c'est quoi comment on l'a surnommé là à 21h à minuit voilà c'est le temps de minuit ok alors regardez et justement il se trouve que nous sommes en train nous sommes à à minuit là tu vois c'est ok et on continue minuit à quelle heure 3h on appelle ça comment l'heure du chant du coq voilà donc quand le coq a chanté là pour interpeller Petros c'était entre minuit et 3h du matin vous comprenez voilà d'où les musions le chant du coq et ensuite vous avez 3h donc le chant du coq à 6h qui correspond au matin voilà la subdivision de la nuit chez les grecs et c'est pour ça que le seigneur ici il dit quoi il dit veuillez donc car vous ne savez pas quand le seigneur quand le seigneur de la maison vient ou le soit donc de 18h à 21h ou au milieu de la nuit donc de minuit à 3h du matin ou à l'heure où le coq chante de minuit à 3h c'est ça non ? le soir donc 18h 21h à minuit de 21h à minuit et l'heure du chant du coq de minuit à 3h et le matin voilà voilà ou le matin donc il y avait 4 temps chez les hébreux c'était la veille la nuit était divisée en 3 veilles de 18h à 22h c'est le soir de 22h à 2h du matin c'était l'heure du chant du coq et de 2h du matin à 6h le matin donc vous vous rendez compte que le Seigneur ici nous donne des indices il nous donne des précisions il nous dit qu'il faut veiller parce que nous ne savons pas s'il va venir le soir ou à minuit ou à l'heure du chant du coq ou le matin mais nous savons que entre minuit et 3h qui correspond cette période correspond à l'heure du chant du coq à cette période de la nuit le sommeil devient très très profond d'accord et c'est là aussi souvent qu'il y a des cauchemars et c'est à ce moment là aussi que Pierre a renié le Seigneur vous comprenez un peu donc le Seigneur nous dit quoi avant qu'il ne vienne il y aura des problèmes donc cette période de la nuit représente sur le plan politique le gouvernement mondial vous comprenez vous n'avez pas compris regardez la période appelée le chant du coq c'est à dire de minuit à 3h du matin c'est la troisième veille ça ne vous dit rien ? la troisième veille il est ressuscité le troisième jour vous comprenez un peu ? vous voulez qu'on avance ? Alléluia allons voir rapidement on va revenir là-dessus allons voir dans Osée Seigneur sauve-nous Seigneur sauve-nous Seigneur la prophétie biblique alors on est le prophète Osée chapitre 6 verset 1er venez et retournons à Yahweh car celui qui a déchiré mais il nous guérira il a frappé mais il bandera nos plaies il nous rendra la vie dans combien de temps ? dans deux jours et le troisième jour il nous rétablira et nous vivrons en ça oui mais le prophète Osée a parlé du retour du Mashiach parce que nous parlons de la prophétie biblique voilà le premier prophète ce que nous lisons d'accord ? il dit que dans deux jours il va nous rendre la vie ça fait déjà 2000 ans que le Seigneur nous rend la vie et le troisième jour il nous dit il va nous rétablir c'est-à-dire il va rétablir Israël il va rétablir le royaume de 1000 ans alors le troisième la troisième veille est particulière appelée le chant du coq pourquoi le coq a chanté pour interpeller Pierre parce que Pierre c'était complètement paganisé vous comprenez ? donc cette période là est une période particulière c'est la période de l'apostasie ça veut dire que le Seigneur le Seigneur viendra à un moment où au moment où l'apostasie va atteindre son apogée c'est pour ça Pierre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 qu'avant notre rassemblement avec le Seigneur il faut que l'apostasie soit présente soit là et qu'on ait vu dans le lieu saint le fils du péché l'homme du péché l'anti-machia c'est ça qu'il faut comprendre frères et sœurs donc nous allons parler sur mes amis la troisième veille la prophétie publique le sous-thème aujourd'hui c'est la troisième veille ou encore le chant du coq l'heure du chant du coq ça veut dire que c'est oh Seigneur il y a tellement d'informations qu'il nous donne ça veut dire que nous sommes les coq qui vont chanter quand un coq chante là vous l'acclamez n'est-ce pas qu'on le chasse vous avez tout compris ça veut dire qu'avant l'enlèvement de l'église il y a des hommes et des femmes qui vont crier comme des coq ils ne seront pas acclamés donc tous ces pasteurs tous ces bishops qui sont comme des stars ces chantres là ce ne sont pas des coq voilà pourquoi ils sont acclamés quand un coq chante c'est pour interpeller pour réveiller donc les hommes et les femmes qui vont chanter pendant la troisième veille on y est là presque minuit troisième veille donc on y est donc il y a des coq qui chantent ici et là on les pourchasse on les chasse on les combat voilà quand un coq chante on ne va pas dire on va mettre un piano tout ça on va faire un orchestre non tout le monde le pourchasse va-t'en là-bas tout ça là on est fatigué il nous réveille il a commencé comment alléluia donc la troisième veille correspond sur le plan politique n'est-ce pas au gouvernement mondial à la pandémie qui frappe la terre confinement reconfinement tout ça là ça va de plus en plus amplifier crise économique toutes ces choses là on les voit dans les nations la troisième veille en rapport avec les nations les nations en rapport avec la troisième veille qu'est-ce que la parole nous dit par rapport aux nations on est la troisième veille pratiquement on est là de minuit à trois heures on est entre minuit et trois heures la troisième veille ça commence à minuit c'est l'apostasie c'est la noirceur c'est les ténèbres sur le plan politique les nations sont maintenant mûres pour recevoir l'impie on a vu que les nations étaient dirigées à la base étaient appelées à être dirigées par Adam Adam tombe il perd cette clé et il va la céder à Satan d'ailleurs Satan l'a dit au Seigneur quand il a tenté il lui a dit si tu m'adores vous connaissez cette parole dans Luc 4 Matthieu 4 je te donnerai la gloire de ce royaume parce qu'il lui a montré en un instant tous les royaumes de la terre il lui a dit si tu m'adores je te donnerai le pouvoir pour diriger pour régner l'autorité pour régner et il dit parce que je la donne à qui je veux parce qu'elle m'a été donnée ben oui par Adam voyez maintenant Satan qu'est-ce qu'il fait il a voulu faire de Yeshua l'anti l'antichrist le chef du gouvernement mondial Yeshua a refusé mais il a trouvé la bête son fils ou sa fille voyez donc il a mis en place ce système d'abord la bête un système et ensuite à la tête de ce système il a placé un individu qui est déjà là pour votre information pourquoi ? parce qu'il est minuit parce que c'est l'heure du chant du coq dans toutes les écritures le Seigneur est intervenu toujours au moment où la terre était complètement corrompue ça vous le savez il est venu parler à Adam à quel moment quand Adam s'est corrompu il va se cacher dans Genèse 6 on nous dit que le Seigneur a dit a vu que la terre toute la terre était corrompue toute la terre et on nous dit que la structure lisons cela Ludo tu peux aller sur le site à chaque fois la bim si c'est possible je trouve avant toi je le lis sinon pour gagner du temps Genèse 6 alors on nous dit or il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face du sol et qu'ils eurent engendré des filles que les fils des lorimes voyant que les filles des êtres humains étaient belles ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent déjà ici on voit des fils des lorimes tomber donc on nous dit qu'il faut comprendre qu'il y a des choses qui vont tomber des gens qui vont tomber Yahweh dit mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain dans son égarément donc on voit que la troisième veille c'est vraiment le temps de l'égarément sur le plan bien sûr religieux sur le plan spirituel c'est ce qui se passe aujourd'hui des gens qui ont abandonné la vérité qui l'abandonnent de plus en plus pour le mensonge pour le péché car il n'est que cher et ses jours seront de cent vingt ans les néphilim les néphilim étaient sur la terre en ce temps-là et aussi après que les fils des lorimes furent venus vers les filles des humains et qu'elles leur eurent donné ou enfanté pour eux ce sont ces hommes puissants qui dès les temps anciens furent des hommes du nom donc c'est des gens qui avaient des noms qui étaient renommés tout ça Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et c'est le cas aujourd'hui et que toute la structure vous savez la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps et c'est ce qui se passe aujourd'hui la structure des pensées des humains est tordue vous voyez et regardez ce que le Seigneur dit au verset 8 mais Nora trouva grâce aux yeux de Yahweh voici les générations de Noah Noah était un homme juste et intègre en son temps ou encore dans sa génération Noah marchait avec Elorim vous voyez verset 11 la terre était corrompue en face d'Elorim la terre était remplie de violence Elorim donc regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre voilà et il dit la fin de toute chair est venue vous voyez l'histoire se répète et qu'est-ce que le Seigneur a dit il a dit ce qui arrive à cette époque là va se reproduire avant son retour donc ça veut dire que à l'époque de Noah ici c'était quoi c'était le temps pas le temps du soir c'était minuit d'ailleurs pourquoi on dit minuit pourquoi minuit pourquoi pourquoi on parle de la troisième veille parce que on va dire mais qu'est-ce qu'il nous dit alors qu'on ne sait pas exactement quel est le jour je ne vous parle pas du jour du retour du Seigneur je vous parle de la période précise je vous parle de voilà parce que Matthieu 25 par exemple la parabole de dix vierges à quel moment le messager est venu ou les messagers parce qu'il y en avait certainement plusieurs qui sont venus crier à quel moment le cri s'est fait entendre à minuit ah pas le soir à minuit donc au moment où l'apostasie bat son plein au moment où le péché est banalisé au moment où le péché est minimisé banalisé normalisé c'est là que le Seigneur va intervenir et quand on voit l'époque de Noé c'est la même chose la terre était corrompue pareil regardez quand le Seigneur a parlé à Abraham tant tu lui as promis de n'est-ce pas lui donner bénir sa descendance tout ça de lui donner la terre de Canaan dans Genèse 15 il lui a dit quoi les Amoréens je ne pourrais pas les chasser encore littéralement je ne pourrais pas les chasser parce que leur péché n'est pas encore à son comble leur péché n'est pas encore à son comble c'est-à-dire le vase dans lequel il y a leur péché n'est pas plein vous vous rendez compte donc le Seigneur n'intervient pas tant que le mal que tu pratiques n'est pas encore il va t'avertir un peu ici avant de juger il va attendre d'abord que la coupe déborde c'est vrai que le Seigneur 23 nous parle de la coupe qui déborde parce que souvent on se dit pourquoi il n'intervient pas il y a tellement de choses dans le monde pourquoi il y a telles choses pourquoi toutes ces méchancetés quand on évangélise des inconvertis souvent on pose cette question mais si vraiment votre créateur existait pourquoi il n'intervient pas mais parce que la coupe doit il est juste il faut que ça déborde vous comprenez la prophétie biblique voilà donc il dit les Amoréens eh bien ton peuple t'es ta descendance ta postérité sera n'est-ce pas étrangère sur un sol qui ne lui appartiendra pas mais c'est la quatrième génération qui sortira pourquoi c'est-à-dire je veux attendre quatre siècles quatre cents ans avant de pouvoir frapper l'Egypte avant de pouvoir chasser les Amoréens de leur terre parce qu'il a donné la terre des Amoréens aux Hébreux pourquoi parce que les Amoréens étaient des pêcheurs mais comme leur péché n'avait pas encore atteint son paroxysme il fallait attendre c'est pour cela que le Seigneur attend vraiment la troisième veille maintenant n'allez pas croire que c'est minuit physique c'est minuit selon l'horloge du Seigneur lui seul connaît cette période là nous savons simplement que ça va être la troisième veille c'est-à-dire au moment où le péché va atteindre des sommets va atteindre n'est-ce pas un point mes amis de non-retour et c'est le cas pour notre génération d'accord on a dépassé Sodom et Gomont de loin Babylone on a dépassé par rapport à l'idolâtrie notre génération elle est championne toutes mes amis les dépravations qui ont occasionné l'espace la destruction des générations qui nous ont des hommes et des femmes qui nous ont précédés des civilisations qui nous ont précédés toutes mes amis ces iniquités aujourd'hui sont multipliées triplées quadruplées tout ça ben oui parce que on légalise ces choses là je souviens encore les informations tout à l'heure il y a deux biologistes qui sont nommés qui viennent de recevoir un comment dire une distinction parce que ben deux femmes qui ont maintenant réussi à modifier l'ADN vous vous rendez compte qu'on est là c'est la fin le Seigneur l'a dit ce qui arrive à l'époque de Noah arrivera de même et il rajoute pareil ce qui arrive à l'époque de Sodom et Gomorre ça veut dire quoi ça veut dire que la période la période qui va précéder le retour du Seigneur c'est celle-là celle dans laquelle nous sommes vous et moi est pire que celle de Noah parce que celle de Noah était différente de celle de Sodom et Gomorre il y avait le péché bien sûr mais c'était il y avait certainement les mêmes esprits qui opéraient les démons mais ce n'était pas une addition mes amis une conséquence de l'addition de deux périodes mais notre période à nous et mes amis le résultat la somme de l'addition de mélange de plusieurs générations notamment celle de Noah et celle n'est-ce pas de Lot c'est ce que le Machia dit mais qui a tenu compte de ces propos de cet avertissement du Seigneur de cette prophétie parce que le plus grand prophète comme vous le savez le Machia Yeshua notre Seigneur il a dit il dit attention préparez-vous parce que beaucoup sont égarés pourquoi parce que la génération l'âge l'âge parce que cet âge-là l'âge du règne du péché de la chute d'Adam au retour visible du Machia cet âge est divisé en plusieurs âges en plusieurs temps il y a le temps de Noé ou la période de Noé il y a la période de Lot il y a la période d'Abraham la période de la loi et de la grâce et le Seigneur nous dit que avant son retour la période qui va précéder son retour sera la somme le résultat de l'addition du mélange de tous ces âges là bizarres donc vraiment on est mal barré là si on ne se laisse pas guider par l'esprit parce que l'ennemi viendra même jusqu'à chez vous pour vous détruire ah ouais ah non moi je suis frère je suis un chrétien tu ouvres ta maison comme ça facilement tu connais des tas d'armes de personnes tu connais trop de naïfs regardez déjà à l'époque à l'époque de Noah c'était une époque pas aussi paganisée que la nôtre parce qu'il n'y avait pas autant de monde mais déjà Noah qu'est-ce qu'il a fait ? il a préparé sa famille ah bah oui et nous nous sommes dans une époque paganisée qu'est-ce qu'on fait avec nos familles ? tes enfants qu'est-ce que tu fais avec ? ça va frère ? tu peux prendre de l'eau tu peux te débarouer le visage oh Seigneur ça veut dire que par rapport à cette troisième veille donc on va mettre le focus sur les nations qu'est-ce qu'il va se passer dans les nations pendant cette veille ? eh ben l'instauration du gouvernement mondial ça c'est la prophétie qui doit s'accomplir par rapport aux nations le gouvernement mondial ce que Nomerode a voulu faire dans Genèse 6 Genèse 10 pardon Genèse 10 et 11 et on nous dit que le commencement de son règne c'est Babel tout est né à Babel et on connait cette parole et Genèse en parle et Apocalypse nous en parle aussi Apocalypse nous dit quoi ? le Seigneur dit dans Apocalypse 18.4 mon peuple sortez d'elle sortez d'elle sortez du milieu d'elle sortez donc ça veut dire que le peuple du Seigneur se retrouve embrigué complètement enfermé là-dedans parce que nous sommes sous le quatrième empire donc le gouvernement mondial c'est quoi ? c'est la quatrième bête voilà de Daniel chapitre 7 vous savez ces choses-là ? Daniel est le prophète qui a reçu la clé par rapport à cette période justement c'est un des prophètes qui a reçu la clé le Seigneur dit quoi ? quand on lui pose la question par rapport justement à la prophétie biblique Seigneur dans Matthieu 24 en sortant du temple les apôtres s'approchent de lui il lui pose la question dis-nous Seigneur quand ces choses vont-elles arriver tout ça ? et le Seigneur dit quoi ? il dit prenez garde que personne ne vous égare il dit quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel le prophète s'établir dans le lieu saint que celui qui lit fasse attention donc celui qui lit ce prophète donc il faut lire les prophètes voilà comment voulez-vous prendre garde si vous ne lisez pas les prophètes ? comment voulez-vous prendre garde si vous ne lisez pas Daniel vous savez Satan a réussi à faire à empêcher beaucoup des chrétiens à lire les prophètes mais c'est grave il y a des gens dans les assemblées vous leur posez la question vous avez déjà étudié le livre d'Apocalypse l'Apocalypse le pasteur n'ose pas le toucher mais c'est normal il va en enfer parce que du 1er janvier au 31 décembre on parle de l'argent de l'argent l'argent la dîme vous croyez que c'est ça le message ? mais le Seigneur s'en fout de notre argent il s'en fiche c'est pas ça qui va t'amener au ciel déjà même au cimetière tu pars pas avec au ciel encore moins pour dire tu meurs là c'est le banquet qui se réjouit voilà et c'est ce message là qui est devenu le message le plus important de beaucoup d'églises vous vous rendez compte quand même de la de l'égarement on vous a fait croire que si vous venez au Seigneur vous serez riche que vous n'aurez plus de problèmes mais c'est faux vous aurez beaucoup de problèmes beaucoup de combats il y a des nuits où vous n'allez pas dormir normalement parce que vous allez devoir combattre prier et chasser des choses parce que vous allez être attaqué vous croyez quoi ? vous voulez dormir au milieu vous voulez être peinard au milieu des serpents il dit je vous ai envoyé comme des loups comme des brebis pardon des agneaux d'abord des agneaux les enfants les petits au milieu des loups donc imaginez un agneau sans défense maintenant au milieu des loups qui veulent le manger et toi tu es là tu penses que tu n'auras pas de combat tout va bien mais à ta gauche il y a un loup à ta droite il y a un loup devant il y a un loup derrière il y a un loup en dessous il y a un loup au dessus il y a un loup toi tu es au milieu et on te dit tu seras riche tu seras puissant si tu donnes ton disant le disant de ton salaire tout ira bien pour toi tout ça mais il ne te prépare pour l'enfer mais quand est-ce que vous avez étudié les prophètes bibliques ézéchiel c'est quand daniel c'est quand faire des études bibliques sur la prophétie où on pose des questions on va décortiquer la parole tout ça on va creuser le Seigneur l'a dit que celui qui lit ce prophète fasse attention beaucoup vont rater l'enlevé parce qu'ils ne font pas attention oh je rends grâce au Seigneur il y a un enfant de 10 ans un couple vient me voir avant-hier ça m'a encouragé je voulais juste vous partager ça le couple vient me voir avant-hier j'étais surpris ils me disent le frère et la soeur ils me disent il y a un petit garçon de 6 ans qui a eu une vision une vision il pensait que c'était un songe mais quand on l'appelait sa maman qui abrase la maman a dit non 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 c'est pas un songe c'est une vision il était là il ne dormait pas il a vu les yeux ouverts il a vu la vision il a vu quoi ? il a vu c'est chaud il a vu un rouleau qui se déroulait depuis le ciel jusqu'en bas jusqu'en sur terre il a vu les écrits en or en hébreu en or et les anges citaient il y avait c'est le nom des gens les anges appelaient ce nom et les gens montaient 6 ans oui frère et très peu sont partis je bénis le Seigneur parce qu'il a dit il a vu mon nom il dit les gens ah Seigneur que ce nom soit béni ah ça m'a rassuré vraiment je bénis le Seigneur je vous assure j'ai enregistré la vidéo le message ça on ne peut pas rater ça parce que ça nous encourage un enfant de 6 ans qui quand même se souvient de vous vous rendez compte quand même et puis il dit ça et puis son cousin qui doit avoir 8 ans a eu la même chose je vous dis le Seigneur est en train de venir comme il le voit c'est là sous nos yeux là c'est pour ça que le marquage se fait maintenant physiquement de plus en plus on va de plus en plus marquer les gens vous avez vu Amazon donc là on parle du gouvernement mondial donc quand on parle du gouvernement mondial on parle quoi ? quand il y a un gouvernement il faut qu'il y ait de carte d'identité il faut qu'il y ait le recensement comme quand dans Luc là-bas on a Herod a demandé à ce que tous les habitants de son territoire soient recensés aillent s'inscrire ben oui donc gouvernement mondial marque de la bête voilà ne pensez pas que les gens qui vont être marqués physiquement là ne l'ont jamais été spirituellement ceux qui vont recevoir la marque de la bête ce sont des gens qui sont déjà marqués même depuis leur conception parce que c'est d'abord une marque spirituelle ceux qui ne l'ont pas encore physiquement là ne croyez pas ils l'ont pas spirituellement donc il y a des gens par rapport à ce gouvernement mondial ils sont ils naissent marqués vous avez les enfants d'Elorim qui naissent marqués et à la conversion la marque est officialisée et les enfants du diable livrés qui est aussi marqués sur le plan de la conscience sur le plan spirituel ils naissent déjà les gens il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris les gens sont déjà marqués Judas on ne voyait pas le marque sur lui comme ça mais il était déjà marqué parce que la prophétie nous dit dans le psaume là-bas qu'il allait trahir déjà voyez pourquoi les gens abandonnent-ils la vérité certains chrétiens parce qu'ils sont déjà marqués ils sont marqués ils ne font que mes amis physiquement manifester ce qu'ils sont intérieurement vous comprenez un peu donc voilà pourquoi dans ce gouvernement mondial par rapport à la troisième heure la troisième veille voilà donc de minuit à trois heures il y a ce gouvernement mondial qui se met en place c'est par rapport aux nations d'accord voilà les nations convergent toutes vers un seul point le gouvernement mondial les gens seront marqués à progrès 13 on parle vous le savez tout le monde va devoir avoir la marque de la bête pour pouvoir acheter ou vendre donc les nations se sont organisées pour avoir n'est-ce pas la marque de la bête sur le plan commercial parce que sur le plan spirituel sur le péché on est d'accord et les nations avec des lois impies valident la marque de la bête et les gens qui sont déjà marqués reçoivent cette marque-là naturellement parce qu'ils sont comme ça c'est leur nature maintenant sur le plan commercial sur le plan physique il faut aussi cette marque et bien cette marque c'est d'abord l'argent l'argent monnaie ne pensez pas qu'on utilise la monnaie l'argent il n'y a pas de soucis mais c'est quand même un des aspects de la marque de la bête sur le plan commercial parce qu'on ne peut ni acheter ni vendre sans l'argent monnaie voilà d'accord donc d'ailleurs pour votre information il y aura une monnaie internationale voilà l'euro va s'écrouler le dollar va s'écrouler donc ils vont s'asseoir autour de la table rapidement pour se dire notamment la crise qui arrive là on va nous proposer notez bien on va nous proposer bientôt une monnaie internationale de la terre voilà d'ailleurs déjà il y a déjà de plus en plus cette monnaie c'est une monnaie électronique voilà ça vous le savez de plus en plus on en parle j'ai eu un frère aux Etats-Unis qui me disait qu'aux Etats-Unis ils ont pratiquement ils retirent toutes les monnaies plus de pièces toutes les pièces on les retire ça veut dire que depuis quelques années on peut pas aujourd'hui si vous allez faire un achat si vous avez 1001 euros pour acheter par exemple je sais pas vous voulez acheter un meuble qui coûte 1001 euros on vous dit non l'euro qui dépasse cela c'est pas possible il faut payer avec une carte ou avec un chèque il y a encore les chèques on n'en veut plus donc il faut la carte pour pouvoir tracer donc l'objectif c'est quoi c'est de retirer la monnaie en Suède c'est pratiquement viré déjà voilà maintenant Amazon nous propose le paiement avec la pomme voilà ça va se généraliser dedans la pomme là on va mettre quelque chose il y aura ta carte vitale tout ça pour la sécurité sociale il y aura carte maladie tout ça il y aura les assurances il y aura tout tout assurance de la voiture carte grise et carnet de vaccination tout ça il y aura toutes les informations vous n'avez qu'à mettre la main partout là et vous passez comme ça on pourra bien localiser mieux localiser les méchants les gens qui posent des choses ici là vous comprenez un peu mon langage donc voilà et voilà il y aura comment dire des terminaux tout ça vous arrivez avec des scanners tout ça vous mettez votre main vous passez la main droite vous passez vous passez la parole s'accomplit voilà j'ai eu un son je vous ai dit il y a quelques jours oh c'est chaud très chaud j'arrive à un endroit où il fallait il fallait voyager c'était comme une espèce de salle d'attente donc pour entrer dedans il fallait bien sûr montrer ta main droite moi j'arrive je monte ma main ils sortent un scanner tout ça ils la scannent tout ça ils me disent on me dit mais monsieur vous n'avez pas de puce comment ça se fait vous n'êtes pas pucé comment ça se fait comment ça se fait je leur dis mais j'en ai pas besoin j'en veux pas ah si 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 il vous en faut une parce que vous ne pouvez pas voyager sans donc ils prennent ma température au niveau du front je rentre dans la salle d'attente et là maintenant ils proposaient à tout ce qui était dedans mais bizarrement moi je ne voulais pas de puce mais je suis quand même rentré dedans parce que le Seigneur voulait que je vois en revient là-bas on dit à tout ce qui était là vous allez devoir faire un examen comment dire général on va vérifier toutes les pathologies que vous avez donc c'est exactement ce qui arrive voilà donc avec la pomme avec la main on fera tout sur vous toutes les maladies que nous avons tout ça les pathologies tout sera ils seront au courant de tout tout et là je sors de là de cette pièce et je marchais dans la rue dans mon coeur je disais il faut que je défende la vérité il faut que je défende la vérité et là je me suis réveillé waouh c'est chaud donc nous sommes entre minuit et trois heures il faut se positionner par rapport à la prophétie biblique c'est important parce qu'en lisant la prophétie biblique et en regardant à l'horloge donc c'est-à-dire les nations la première horloge parce qu'il y en a trois les nations israélles et les églises ou encore la religion ou l'église donc l'église et toutes les religions et les sectes en regardant en lisant la prophétie biblique et en regardant autour de soi en s'informant parce que beaucoup de chrétiens il leur manque l'information ils lisent de la bible mais ils ne veulent pas non plus par exemple se renseigner par rapport aux informations ce qui se passe dans le monde tout ça ce qui se passe en Côte d'Ivoire ce qui se passe en Afrique au Bénin au Congo dans le monde tout ça au Yémen ils ne se renseignent pas ils n'ont pas de culture générale or la prophétie biblique est toujours confirmée par les informations par les événements que traversent le monde aussi bien sur le plan climatique donc tout ce qui est sécheresse tsunami tremblement de terre tout ça que sur le plan géopolitique tout ce qui est guerre tout ça gouvernement mondial et toutes les agences de l'ONU n'est-ce pas cet organisme mis en place par l'ennemi bien sûr pour mater les populations le casque bleu tout ce qui se passe il faut avoir cette culture générale si l'on veut n'est-ce pas comprendre aussi le temps dans lequel nous sommes parce que la parole dit quoi le Seigneur dit quoi quel est donc le serviteur prudent et fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Kairos Kairos temps opportun comment veux-tu enseigner correctement les gens comment veux-tu préparer ta famille comme Noah comment veux-tu préparer tes parents tes enfants ta femme ton mari tout ça ma soeur si tu n'as pas la parole prophétique si tu ne l'étudies pas si tu ne regardes pas autour de toi ce qui se passe dans le monde c'est important quelles sont les lois qui sont votées vous avez vu ces inondations dans le sud tout ça de la France tout ça là sont des signes parce que le Seigneur dit que beaucoup allaient dans l'angoisse c'est écrit on parle du problème climatique ben oui c'est écrit le Seigneur a écrit cela dans la parole il a dit quoi que les puissances des cieux seront ébranlées quand il parle de l'ébranlement des puissances des cieux les étoiles vont tomber mais tout ça il parle du climat tout ça là aussi sur le plan physique sur le plan spirituel ce sont des anges qui vont tomber des étoiles des pasteurs des dirigeants qui vont tomber tout ça il y a aussi des stars parce que les étoiles c'est aussi des stars qui vont tomber comme les anges qui sont tombés c'est important de le souligner parce que la prophétie a plusieurs aspects aspects spirituels physiques tout ça géopolitiques familial tout ça il faut avoir cette vision là une vision globale donc la parole nous annonce des moments terribles par rapport aux nations terribles et comme vous le savez les nations on n'appartient plus quelqu'un qui dit c'est mon pays ton pays ne t'appartient plus qu'est-ce que tu crois là c'est la globalisation faisons-nous n'est-ce pas qu'en se faisons bâtissons du tour et une ville c'est écrit dans Genève déjà là une ville la terre est devenue une ville les nations sont une ville voilà vous avez la notion de la nation oh la Martinique mon île tout ça qui t'a dit que c'est à toi maintenant toi t'es juste un locataire on t'a attribué un passeport mais c'est pas à toi c'est pas à toi la preuve nous payons les impôts pourtant c'est ta maison si tu payes pas pendant quelques temps on te vire vrai ou faux donc vous voyez vous voulez qu'on vous dise comment les choses en Angleterre quand on achète une maison c'est 100 ans après la maison revient à la reine donc avant 100 ans il faut que tu la vendes si tu la revends la personne qui la achète va attendre encore 100 ans si elle ne la revend pas la reine récupère tout bah oui comme dans la Bible le Seigneur disait que la terre lui appartient bah oui vous n'avez pas lu ça voilà il dit nous sommes étrangers donc quelqu'un te dit ah c'est mon pays mon pays tout ça pour voyager ici t'as besoin de visa non ? eux n'ont pas de visa ils prennent le jet bon voilà je me rappelle on est parti dans un pays africain avec la petite fille du président d'un pays africain on arrive à l'aéroport à Roissy tout ça elle dit bon un véhicule qui vient de nous prendre on est parti jusqu'au pied avant d'arriver au pied de l'avion d'abord on est passé par le salon officiel on voit les autorités qui étaient là françaises notamment un grand ministre français j'étais résonnant comme sur un direct et je vois un jeune qui est avec nous qui voyage avec nous un des enfants deux qui arrive qui attrape par l'épaule le ministre en question alors comment monsieur machin tout ça et lui aussi répond naturellement tout va bien comme des potes j'ai dit mais oh j'assiste à quoi ici j'arrive devant le policier la petite fille du président passe avec ses bagages qui est avec nous passe avec ses bagages ça sonne personne il y avait un seul policier qui était là il n'a même pas cherché à contrôler parce qu'il ne sait même pas qui il a à faire et le policier me pose la question est-ce qu'on m'autorise à vous fouiller à vous contrôler je regarde le policier qui me demande la permission de me contrôler il dit si on l'a autorisé lui de contrôler mes papiers ensuite on passe par là on nous prend hop au pied de l'avion ils vont rentrer normal c'est un autre monde voilà donc c'est un petit village nous on a encore la notion des régions tout ça il n'y a pas de régions ça n'existait pas ça n'existait pas c'est ça le gouvernement mondial on parle de multinational vous avez déjà entendu parler de multinational on vous dit multi égale multinational associé pour voilà pour créer des entreprises quand vous entendez Samsung on dit non c'est asiatique mais ça se trouve même que à Qatar il y a peu de 40% de départs là-dedans donc vous comprenez un peu ce sont des multinationales le gouvernement mondial on est là-dedans depuis depuis toutes ces guerres qu'il y a tout ça c'est un multinational les chaussures que l'on porte tout ça c'est fabriqué où ? là-bas il y a des pays tout ça vous voyez c'est ça les multinationales c'est le gouvernement mais c'est sous vos yeux c'est sous vos yeux c'est là voilà c'est la prophétie qui s'accomplit c'est pour ça que quand Toyota mes amis regardez bien les informations Toyota qui est une société multinationale aujourd'hui quand la branche française fait faillite vous allez entendre en allemagne au CITAC il y a des licences morts en Suède tout ça c'est le multinational voilà toutes les économies mondiales sont aujourd'hui dépendantes les unes des autres c'est la bourse tout ça c'est relié c'est le ça là c'est le gouvernement il y a un gouvernement économique gouvernement comment on dit politique tout ça militaire c'est là et selon la prophétie publique toujours par rapport aux nations donc il y aura la bête qui sera la tête donc l'impie son système est là l'impie est déjà là maintenant on attend simplement que la grande tribulation enfin on attend le départ de l'église pour que la grande tribulation commence mais sinon le décor est déjà planté par rapport à la grande tribulation voilà il y a des choses on ne peut pas diriger parce que c'est indirect donc par rapport aux nations donc le gouvernement mondial il y aura une seule monnaie et déjà pour votre information quand par exemple les africains les pays africains prenons quelques pays comme le Congo-Braza vend le pétrole aux français les français l'achètent vous savez en quelle monnaie ? un dollar on ne peut pas l'acheter en franc français non le dollar le gouvernement mondial on parle du pétrodollar ils achètent ils achètent ça en dollars et ensuite maintenant s'ils veulent les euros ils vont devoir acheter donc convertir les dollars en euros donc ils perdent beaucoup d'argent vous voyez comment ça se passe ? les armes pareil c'est imposé c'est comme ça et là maintenant ce ne sera plus le dollar parce que la banque fédérale américaine va voilà parce que c'est elle qui est propriétaire du dollar ce n'est pas le gouvernement américain cette banque que vous savez gérée par les gros chill tout ça le Rockefeller des gens dont vous ne verrez pas les visages quand je vois des gens des chrétiens qui veulent être vus au Facebook c'est ma tête on voit dans ma cuisine c'est moi je suis en train de faire ils sont en train de se vendre ils ne se rendent même pas compte que nous sommes dans le gouvernement mondial il faut vivre discrètement et prudemment et sagement le Seigneur dit que soyez prudents il a dit comme un serpent le serpent il meule sa tête partout tout le monde va le tuer le maître a dit je vous envoie je vous ai envoyé comme des agneaux au milieu des loups soyez sans mélange pur sans mélange comme les colombes prudents comme le serpent prudents comme un serpent le serpent quelque part il est caché mais qui accepte cette recommandation du Seigneur la véritable église qui est cachée parce que le juif ce n'est pas celui qui a dans les apparences le juif c'est celui qui l'est dans le secret vous comprenez un peu le message du Seigneur l'évangile n'est pas beaucoup compris il est bien compris frères et sœurs Satan vient par rapport à son gouvernement mondial il dit aux gens les exposez-vous Facebook on met des choses en place toute la chrétienté paganisée vous les voyez tous se précipiter dessus tout leur visage tout ça photos tout ça ce qu'ils ont fait le matin ce qu'ils ont fait à midi le soir ils sont là dans la cuisine dans le salon salle à manger ils sont là avec leurs enfants regardez mon bébé regardez mon bébé tu sais qui regarde ton enfant là ? oh Seigneur quelle génération de toute façon c'est écrit la génération de l'image de la bête Pierre Pierre sort de la prison Pierre seul discrètement il va chez la maman de Marc où il y avait une assemblée où les gens s'étaient réunis pour prier quelle génération quand le Seigneur nous appelle maintenant à nous cacher ce sont des gens qui sont réformés qui vont bouder qui vont t'attaquer qui vont t'insulter qui vont te critiquer dans les coulisses c'est les impies les orgueilleux les charlelles les gens qui pensent que le ministère c'est eux quand ils sont appelés au ministère c'est eux qu'on doit connaître qui croient que l'élévation c'est quand ta tête est vue partout comme ça le Seigneur c'est l'être le plus élevé est-ce qu'on le voit ? tout est mélangé dans la tête de beaucoup le Seigneur faisait des miracles ils sont cachés nous sommes en train de parler de la prophétie biblique de ce qui va se passer dans les nations par rapport avant le retour du Seigneur là nous attaquons d'abord les nations et demain si le Seigneur permet demain on va voter si ça vous intéresse on peut recommencer pour parler de ce qui va se passer en Israël après les églises la religion oh Seigneur sauve-nous l'évangile pourtant est clair en fait il est donc nous devons nous situer sur le plan prophétique par rapport au temps à quelle période de la nuit sommes-nous là vous l'avez compris donc la parole nous situe nous sommes entre minuit et trois heures d'accord voilà et donc les coques chantent déjà ici et là ce sont des femmes des hommes mais on ne le voit pas quand un coq chante là on voit sa tête en général non mais on entend oh Seigneur je ne sais pas que le Seigneur ouvre notre entendement spirituel que nous comprenions sa pensée peut-être tu as jamais entendu parler tu as jamais entendu un son de faut aller aux Antilles ou en Afrique ou là il y a des coques vous vous rendez compte qu'en France dans un petit bled quelque part il y a un monsieur qui avait un coq qui chantait son voisin a porté plainte l'affaire est passée à la télé et le coq a été tué parce que le voisin estimait qu'il était dérangé mais c'est la même chose dont tuent les prophètes vous voulez que je parle ? c'est chaud ben voilà donc on doit se situer maintenant que tu te situes là tu es situé ben il ne faut pas entendre n'importe quel message je peux vous m'honorer entendre des enseignements qui glorifient l'homme ou regarder des clips qui magnifient les êtres humains vous êtes à quoi à ce niveau là ? on va parler demain qu'on va parler de soit Israël ou soit l'église si demain si on vote si le Seigneur me convainc à la fin de l'enseignement pour voir par rapport aux coqs qui chantent qui ont chanté hier qui chantent aujourd'hui qui chanteront demain si encore il y aura un demain un demain pardon parce que le demain pour nous c'est la nouvelle Yeroshalem les apôtres ont vécu caché lisez la parole autrement prenez l'exemple de Yeshua l'église est née sous le quatrième empire la Rome impériale selon Daniel c'est étonné d'accord mais l'église de la fin de temps se retrouve sous le même empire dans le quatrième empire sous le quatrième empire donc la boucle est bouclée maintenant quelles étaient les stratégies du Seigneur quand il était devant les foules il enseignait comment ? en parabole Jean quand il a écrit le livre d'Apocalypse quand il a reçu les révélations il a parlé comment ? très symboliquement il parle de la bête il parle des cornes vous voyez ? un message codé codifié et il disait quoi ? que celui qui a de l'intelligence calcule aha parce qu'il savait en quel temps ils étaient Paul dit vous savez en quel temps nous sommes mais comment les chrétiens savent-ils véritablement le temps dans lequel nous sommes qu'ils connaissent ce temps-là certains est venu dit allez mettez-moi tout ce monde sur les réseaux qui mettent tout ce qu'ils font je veux avoir des informations sur eux facilement les cribler facilement et les gens sont là c'est moi c'est moi je suis chrétien retirez vos photos retirez vos photos retirez vos photos retirez vos photos ça il parle mais qui écoute des impies une génération perverse et tordue voilà comment le Seigneur définit cette génération Paul la définit comme ça dans Philippiens il dit vous brillez comme des flambeaux au milieu d'une génération tordue pervertie voilà l'âge dans lequel nous sommes parce qu'il faut avoir des informations exactes parce que si vous ne savez pas où vous êtes vous ne saurez pas comment vous préparer l'ennemi vient il dit exposez-moi vos vies tout ça là bien comme il faut et on est tous là la télé j'ai ma chaîne tout le monde a sa chaîne maintenant tout le monde expose sa tête expose sa famille expose sa vie tout ça c'est moi c'est moi c'est moi et les gens croient que le ministère c'est ça Paul avait quelle chaîne de télé mais quelle puissance quel héritage ils ont laissé quel message Seigneur Seigneur sauve-nous alors frères sœurs les écritures les prophètes ont défini cette génération ils ont dit cette génération donc cet âge est perverse tordu et il dit vous brillez comme des flambeaux comme des flambeaux comme des lumières comme des luminaires oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur c'est chaud les gens ne se rendent pas compte ils vont se livrer eux-mêmes des informations comme ça à l'ennemi bêtement vous pensez que ces réseaux qui gèrent ça vous croyez que c'est quoi qui gère ça vous avez des choses on ne peut pas dire parce qu'on est en direct vous avez vu les Facebook des gens qui gèrent ce monde vous n'allez pas voir leur Facebook vous croyez quoi vous savez qu'à l'époque les apôtres ont frappé déjà les images sur les monnaies parce que le Seigneur dit montrez-moi la monnaie avec laquelle vous payez les impôts de qui porte-t-elle l'effigie ou l'inscription et l'image on lui dit de César il n'y a qu'à aller dans les musées vous allez voir les anciennes pièces de monnaie il y a la tête de César ou d'autres autorités mais vous ne verrez aucune pièce avec la tête de Yeshua dessus si Yeshua n'a pas voulu que sa tête soit imprimée sur une pièce c'est le message qui nous a été donné c'est le message la foi c'est le second temps la période dans laquelle nous sommes c'est une période où il faut crier il faut parler il ne faut pas être vu l'heure est grave les gens s'exposent s'exposent matin, midi, soir ils sont en train de s'exposer s'exposer allez, allez on y va on y va on y va on y va s'exposent il y a un rythme effréné un rythme effréné de vidéo tac, 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 tac tu as fait ce montage là il faut balancer il faut y aller 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 regarde comment les gens ils sont déjà contaminés ils ne se rendent même pas compte quand on va Pierre alors qu'il connaissait son temps il avait la maîtrise du temps comme les autres comment il a vécu ? discrètement il était chez le Simon le coroyeur tranquillement il n'a pas fait de bruit à gauche à droite il sort pour aller chez Corneille tranquillement tu le vois prendre des instruments je ne sais pas quoi pour crier partout c'est Pierre qui arrive pas du tout il sort de chez Corneille tranquillement il sort de la prison il va chez Jean-Marc là-bas tranquillement mais quelle puissance le Seigneur commençait d'abord par nous dépouiller il me dit allez vends la camionnette de tes vues de vie tac on a cédé ça à un prix dérisoire allez le matos là c'est fini tac 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 fini quelle simplicité mais c'est quoi tout ça mais c'est la génération qui veut ça montre-toi allez va au devant sois une star vous avez vu Philippe dans la Samarie là-bas avec un scribe oh viens viens suis-moi écris tout ce qui se passe ici là écris il y a eu miracle il y a eu ça il y a eu ça le Seigneur lui amène quelqu'un pour un sourd muet qu'est-ce qu'il fait il le prend hors de la foule oh quelle simplicité Seigneur c'est grave parce qu'ils connaissaient le temps dans lequel ils étaient ils savaient que César régnait qu'il y avait la persécution il fallait s'organiser autrement et là nous sommes dans un temps pire que ce qu'eux ils ont vécu où il y a la globalisation où ce n'est pas seulement Rome mais c'est carrément la terre parce que c'est c'est la terre aujourd'hui qui est sous l'emprise de cette femme aujourd'hui encore on le voit avec la pandémie qui a touché le monde tout le monde est concerné c'est mondial vous ne pouvez pas prendre l'avion aujourd'hui sans faire un test un prélèvement nasal et si vous faites deux semaines quelque part avant de voyager vous devez faire ce test là et si vous faites plus de deux semaines hors le territoire où vous habitez pour revenir dedans il faut de nouveau faire un test vous ne voyez pas que et puis vous prenez l'avion vous remplissez une fiche qu'on vous remet par n'est-ce pas l'équipage et avant l'atterrissage on récupère ça ça nous dit tout ça vous ne voyez pas que c'est sous vos yeux et vous continuez à vivre à vous exposer comme ça à tirer la bête sur vous bêtement vous allez secouer le drapeau rouge devant la bête en disant c'est nous c'est nous c'est nous oh Seigneur d'abord vous devez savoir qu'il y a une charte qui sera proposée aux associations aux églises tout ça aux religions voilà il y aura beaucoup de choses dedans on est en direct mais il y aura un document il faut signer si l'on veut avoir un bâtiment ouvert donc du coup les gens qui n'étaient pas préparés pour être dans les maisons dans les petits groupes ils vont devoir faire allégeance à la bête d'où la marque de la bête quand en 2005 le Seigneur m'a fait faire nous a demandé de mettre en place déjà il m'a fait écrire un livre église influente où est influencé en 2005 mais il y avait aussi un séminaire là dessus à Saint-Denis église influente où est influencé il y a 15 ans on parlait des églises dans les maisons il y a 19 ans je me rappelle on était à Draveil il y a 20 ans quand on a eu des problèmes avec le maire de la ville qui voulait nous chasser de la salle où on était le Seigneur m'a donné une vision après avoir été dans 5 tribunaux différents le 6ème on l'a perdu le 6ème procès et on a remporté les 5 premiers procès et ensuite on attendait le résultat du 6ème et avant ce résultat le Seigneur m'a donné une vision il m'a dit et j'ai vu le Seigneur en fait dans une vision j'ai vu juste ses bras qui se balançaient comme ça et on courait dans les maisons et le Seigneur me dit mets les églises dans les maisons mettez des petits groupes dans les maisons c'est fini les bâtiments tout ça donc là c'est d'actualité voilà fini les petits groupes ici ceux qui sont encore dans les bâtiments comme là comme il y a Évry ici dans les temps à venir on viendra frapper vous avez signé la charte tout ça non soit vous signez soit vous fermez et là déjà avec le confinement vous avez vu le nombre de chrétiens soi-disant qui sont tombés dans le péché qui ne prient pratiquement plus alors là avec cette charte vous allez voir le tri que le Seigneur va faire encore et ceux et celles qui ne connaissent pas le temps dans lequel nous sommes qui n'ont pas une relation avec le Seigneur personnelle chez eux vous allez voir le Seigneur est en train de trier avant l'enlèvement il trie et là à l'époque les gens se moquaient non mais il parle des lits dans les maisons non mais c'est fini le Seigneur n'est plus avec lui il a perdu l'église la salle a fermé l'église a fermé vous n'avez rien compris c'est vrai que moi-même je pensais que le Seigneur n'était plus avec moi après je me suis rendu compte qu'on nous a tellement menti mais il fallait voir la pression que j'avais on avait la plus mais cette salle c'était 4 ou 5 fois la salle qu'on avait là mes amis mon bureau c'était un bureau de ministre on payait 4750 euros par mois et le Seigneur donnait les moyens on avait 10 000 euros de dim par mois le Seigneur a cassé tout ça ouais alors les frères et ceux qui chantent vous avez la grâce c'est une grâce que le Seigneur vous ait gardé dans la simplicité parce que tous ces chantres là babylonisés là tout ça qui sont des stars vous croyez qu'ils vont au ciel ? vous savez je veux dire une chose David le roi Shaul ou Saül a été frappé particulièrement par le Seigneur rejeté vous savez pourquoi ? parce qu'il a touché au sacerdos il a touché à la prêtrise le prophète Shamuel qui était prêtre aussi en même temps lui dit attends-moi avant d'offrir les holocaustes il n'a pas attendu il a offert les holocaustes alors qu'il n'était pas prêtre le Seigneur l'a rejeté vous savez le roi Osias pourquoi le Seigneur l'a frappé ? vous savez pourquoi ? il n'était pas prêtre il est allé offrir des sacrifices frappé de lèpre il est devenu lépreux jusqu'à sa mort vous voyez ? les prêtres sont arrivés quand ils l'ont vu dans le temple le sacrifié ils l'ont dit mais qu'est-ce que tu fais ici ? ils s'est opposés à eux instantanément ils étaient frappés ils sont devenus lépreux ils l'ont sorti de là par la force ils sont partis on ne touche pas s'il y a une chose à laquelle il ne faut pas toucher c'est à la gloire du Seigneur donc un adorateur fait quelqu'un qui s'efface pour que l'être adoré soit magnifié c'est ça l'adoration c'est ça la louange il se cache alors qu'il a tout créé pour que nous nous l'élevions nous le magnifions maintenant Satan vient avec l'église paganisée dit allez les prédicateurs soyez des stars allez les chantres soyez des stars montrez-vous faites des clips vendez tout ce que vous pensez que ces gens sont meurent au ciel non on n'a pas la même Bible dans ce cas-là des gens qui volent la gloire du Seigneur qui chantent on met de l'argent devant eux on leur donne de l'argent vous pensez le ciel ça lisez vos Bibles quand nous on s'est convertis là les chantres c'était pas comme ça il y en a qui se paganisaient mais c'était pas il n'y avait pas de stars comme aujourd'hui mais là c'est la starisation de la de la de la chrétienté paganisée mais c'est là on en parlera demain ou d'après demain par rapport à l'église quand on va toucher l'aspect de l'église c'est terrible c'est-à-dire l'ennemi a réussi à pousser cette église-là paganisée à voler la gloire du Seigneur pour finir le Seigneur dit dans 2 pierre 1 Seigneur sauve-nous nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentif comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les toits du matin se lèvent dans vos cœurs en gros on peut le lire sur le site Judo s'il vous plaît 2 pierre 1 19 nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentif comme un immense qui brille dans un lieu obscur le fait que nous autres écrivons à travers l'église de la nuit et que les toits du matin se lèvent bien d'être bien d'être OK regardez bien ici le lieu c'est la terre d'accord donc la terre est comment dans l'obscurité voilà et on nous parle donc on a 1 lieu 2 l'obscurité et 3 on part de la prophétie égale lampe qui brille ça veut dire quoi ça veut dire que comme nous sommes comment dire entre minuit et 3 heures du matin à l'horloge du Seigneur ça c'est la période de temps ou encore la troisième veille pratiquement donc de minuit à 3 heures l'heure du champ du coq le moment la période où il y a la période de la post-Asie et dans le monde bien sûr de confusion gouvernement mondial troubles guerres famines tout ça et sur le plan climatique des problèmes des tsunamis les tremens de terre les sécheresses tout ça tout ce que le monde connaît aujourd'hui vous n'avez qu'à regarder à lire mes amis les informations et aussi les déclarations des scientifiques qui sont très pessimistes sur l'état de la terre du monde donc on nous dit que le lieu en question c'est la terre et la terre est comment la terre est définie comme un lieu obscur obscur lieu ténébreux parce qu'il est minuit bien sûr voilà pourquoi l'antimachia vient voilà pourquoi le péché parce que ce ténèbre c'est le péché le péché le péché a pris des proportions mais inégalées mais depuis que l'homme est sur terre mais inégalé mais inégalé il y a un film qui est sorti encore une film qu'on appelle Mignonne des jeunes filles de 11 ans 12 ans exposées aux Etats-Unis mais c'est interdit dans certains états vous vous en êtes compte ? on fait l'apologie on dit non c'est pour dénoncer machin la pédophilie mais ça encourage la pédophilie parce que les pédophiles quand ils voient ces images vous pensez que ça fait quoi ça leur fait quoi ? ça les excite qui le serait qui peut le laisser qui a acquis oh Seigneur sauve c'est une génération il y a des choses on peut pas dire il y a des sites où on vous dit carrément comment dire adultère.com par exemple c'est même plus caché c'est ce que vous connaissez voilà les ténèbres il y a un marché souterrain où les gens où les organes sont vendus les gens kidnappés on arrache les organes puis il y a un marché souterrain on vend ça pourquoi les gens nous en parlent quand vous voyez au Congo par exemple sur le plan politique c'est les ténèbres plus de 12 millions de morts et qui en parle ? les journaux n'en parlent même pas qui en parle ? voilà notre monde voilà parce qu'il est minuit voilà des présidents qui ont 80 ans qui sont fatigués qui ne veulent pas laisser le pouvoir laisser le pouvoir aux jeunes parce qu'il est minuit ils sont là c'est des enfants qui sont dans la rue alors c'est des pays très riches les enfants sont violés pour eux c'est des pachas c'est normal pour eux tout va bien l'égoïsme tout ça à fond la caisse l'égoïsme qui a atteint son paroxysme tout ça c'est normal tout ça on banalise des femmes qui sont violées mais qui prend position oh mais c'est pas nos affaires vous vous en êtes compte ? au Yémen vous avez vu le nombre d'enfants qui sont tués ? le nombre de gens qui sont tués ? en Syrie vous voyez tout ce qui se passe ? vous voyez le nombre de femmes qui sont tuées dans le monde par leurs compagnons par leurs maris ? c'est hallucinant notre génération la porno à la portée de tous nos enfants sur les réseaux tout ça mais c'est plus un problème ça sur le plan bien sûr des nations c'est la confusion la confusion vous avez vu toutes ces femmes qui sont excisées tout ça certains pays musulmans en Afrique l'excision de ces femmes qui sont détruites et pourquoi nos églises ne dénoncent pas cela ? vous savez la plupart des églises les gens n'ont pas le temps les pasteurs il faut qu'ils se fassent de l'argent au contraire ils pensent à leur salaire il y en a qui sont fonctionnaires ils pensent à leur maison qu'ils ont pris à crédit qu'il faut rembourser j'ai vu à Martinique à Facebook d'un pasteur martiniquais qui qui est martiniquais mais qui qui met des chaussures des congolais de brasas je veux dire qu'il est martiniquais il est il n'a plus d'identité le gars il parle comme un congolais de brasas comme un africain comme un camérounais parce que son père spirituel c'est un camérounais un escroc si vous l'entendez parler ce monsieur c'est un africain il y a des chaussures que les congolais de brasas aiment mettre particulièrement de Keane un peu aussi mais lui il a toutes ses chaussures là particulièrement il s'est complètement congolonisé camérounisé c'est grave et puis vous voyez les photos de lui partout mais des poses c'est un top modèle ou quoi voilà notre génération maintenant c'est quoi l'évangile qui présente vous voyez l'heure est grave ce sont des choses que vous voyez on va parler de tout ça en détail comme on a parlé de l'église commerciale il faut attacher vos ceintures parce que moi ça va ça va exploser il y a des boutiques qui vont fermer même les boutiques qui ont des choses qu'on a mises en place tout ça il y a des choses fermées je vous dis il nous reste 5 minutes il y a un côte d'ivoire on ne laisse pas la place Cameroun on ne laisse pas la place il y a une photo carrément qui dirige le monsieur n'est plus là voilà notre génération vous avez des présents africains qui ont 40 milliards 60 milliards vous allez faire quoi avec déjà un être humain qui a déjà 1 milliard mais c'est déjà trop pour une vie 40 milliards et vous avez des enfants qui n'ont pas de pain vous avez des enfants qui ne sont pas scolarisés voilà parce qu'il est minuit c'est la confusion voilà vous avez le nombre de divorces ça c'est dans le monde il n'y a qu'à regarder aussi les jeux sportifs les sportifs qui sont devenus des véritables dieux d'ailleurs ce sont les grecs qui ont donné au monde les jeux les Olympiens on parle les Jeux Olympiques c'est les Olympiens c'est-à-dire les divinités de la lampe c'est important de le souligner quand vous voyez ces temples religieux parce que les stades ce sont des temples ben oui avec les adeptes avec des chansons bien sûr c'est un culte c'est pour cela que les sportifs chrétiens ceux qui sont sincères ils rendent toute la gloire au Seigneur mais sinon c'est chaud les gens ils planent parce qu'ils prennent la gloire du Seigneur vous pensez que les jeunes ils meurent les vent vous avez vu toutes ces célébrations avec les sportifs là c'est sous vos yeux mais pour beaucoup de gens c'est normal nous et nous vous et moi on est là-dedans le quatrième empire maintenant quelle doit être notre attitude comment on doit fonctionner frère la prudence quelqu'un vient te voir et dit non moi je suis chrétien demande au Seigneur son état d'âme on se fait trop avoir comme ça on vient on témoigne sur quelqu'un et quatre ans après ou dix ans après on découvre que c'est un serpent un vrai serpent maintenant là moi là pour aller donner encore mon témoignage sur quelqu'un frère je veux ça c'est fini on se fait trop avoir on se fait trop avoir